bonjour à tous j'espère que vous allez bien et bien écoutez je vous retrouve pour une recette ensoleillée aujourd'hui c'est le poulet au poivron et pour réaliser cette recette on va utiliser nos deux thermomix c'est à dire le thème 6 et le thermomix frian donc le thermomix frian qui est sorti il ya quelques mois qui vous permet justement de gagner du temps quand votre thème 6 est occupé et surtout qui est surtout là pour faire de la cuisson vapeur du mijoté et de la cuisson sous vide mais on va en reparler ensemble alors pour cette recette je vais avoir besoin de quoi je vais avoir besoin de poulet des blancs de poulet je vais avoir besoin de tomates de poivrons d'oignons je vais avoir besoin d'huile normale c'est à dire pas d'huile d'olive puisqu'on va utiliser la haute température et la haute température c'est important d'utiliser une huile végétale style isio 4 mais surtout pas d'huile d'olive qui risquerait de noircir le fond du bol une cuillère de maïzena on va avoir besoin un petit peu d'eau du riz riz basmati de préférence et à côté de ça sur la collection au pédélis on va utiliser le souffle d'été on va utiliser le fond de viande on va utiliser le poivre gastronomique le sel fou et le nora notre piment doux donc voilà donc n'oubliez pas sur la chaîne youtube vous cliquez en haut à droite sur la petite flèche vous avez toute la liste d'ingrédients et vous avez le lien pour aller sur la boutique au pédélis si vous le désirez bien évidemment alors on est parti alors je baisse la caméra voilà donc voilà nos deux acolytes aujourd'hui donc voilà ça c'est ce qui vous vraiment vous permet de gagner du temps alors le poulet au poivron donc aujourd'hui que le poulet au poivron on va utiliser la haute température donc la haute température c'est une température à 160 degrés que l'on peut faire que avec le thème 6 donc alors je vais aller directement sur la recette on va se remettre au début voilà donc là ça me demande vous voyez de mettre 20 grammes d'huile végétale dans mon thermomix d'où l'importance donc vous rappuyez sur la terre ce que j'étais dessus pour faire la haute température sinon ça va brûler dans le fond et ce qui est important sur la haute température c'est bien de respecter la quantité des ingrédients que l'on va vous demander donc 20 grammes d'huile végétale ensuite vous faites suivant on va vous demander 100 grammes d'oignons donc 100 grammes d'oignons que moi j'ai émincé avec la mandoline au pédélis que vous pouvez retrouver sur notre catalogue alors cette mandoline elle est super vous avez six diamètres différents selon la grosseur des légumes que vous voulez vous avez une position sécurité et surtout vous avez le petit chapeau pour pas vous couper les doigts donc on met 100 grammes d'oignons donc là c'est vraiment important de respecter la quantité encore une fois voilà 100 grammes d'oignons on fait suivant inséré le couvercle et boulet et donc 3 minutes à 120 degrés fonction sens inverse vitesse 1 donc là vous vous laissez guider bien évidemment pendant ce temps là on va préparer le poulet alors moi le poulet donc c'est des suprêmes de pintade de mon producteur monsieur benoît bataille à courcival donc vous pouvez retrouver le lien et son numéro vous pouvez commander toutes vos pièces le lundi matin et les récupérer le vendredi à la ferme c'est à côté de cinq hommes on verrait près de ma mers donc dans le sac sous vide vous voyez quand ça arrive tout simplement vous pouvez mettre au congélateur sans problème donc là je sors mes suprêmes de pintade alors soit vous gardez la peau soit vous la gardez pas ça au choix de chacun moi je vais la retirer et là je vais couper voilà des petites suprêmes de pintade donc que je mets dans un récipient donc pour la recette il nous faudra 300 grammes alors vous pouvez faire plus que 300 grammes si vous le désirez mais c'est que 300 grammes en même temps pourquoi parce qu'en fait vous allez risoler et si vous rissolez davantage du coup vous allez avoir une partie qui va être dorée et pas l'autre donc ça c'est important 300 grammes à la fois mais en même temps c'est des taux de risolage rapide donc vous pouvez bien évidemment faire plusieurs fois à la suite donc pareil pour le deuxième voilà des petits morceaux comme ça et avec cette viande je vais ajouter le souffle d'été donc vous voyez ça c'est une recette avec le thermomix en fait on vous demande de l'origan du basilic du piment et en fait tous ces ingrédients vous allez retrouver dans le souffle d'été donc n'hésitez pas à justement utiliser ce mélange là pour tout ce qui est tomates poivrons ça va vraiment avec les légumes le soleil ce mélange là ça va également vous les faire revenir des pommes de terre des courgettes sur une pizza c'est vraiment un mélange que j'utilise beaucoup donc pour faire mariner mes morceaux de viande je mets un filet d'huile d'olive alors juste un filet il faut pas que ça vaille non plus voilà et là je vais rajouter mon souffle d'été donc dans le souffle d'été vous allez retrouver de l'origan du basilic de la tomate et du norah donc ça c'est vraiment un mélange que j'aime beaucoup donc une cuillère à soupe donc vous voyez on voit bien les aromates donc voilà c'est différent d'un mélange d'épices et comme dans cette recette là encore une fois on demande du basilic de l'origan du piment et bien en fait vous allez tout avoir dans ce mélange je mets du sel et du poivre donc j'utilise mon chouchou le sel fou donc là vous avez du thym du romarin vous avez du paprika des baies roses du poivre noir il plaît énormément et vous avez le poivre gastronomique qui est un mélange de plusieurs baies et qui va bien dans toute la cuisine en général donc alors là mes oignons en riz soleil donc je vais les retirer et là ensuite je vais rajouter les blancs de poulet alors 300 grammes donc vous mettez bien sur la balance et bien on est plus poil super donc 300 grammes donc là pour la haute température vous retirez votre gobelet et vous mettez le couvercle haute température pour que la vapeur tout simplement sorte vous fait terminer et là on va faire rissoler pendant six minutes alors là vous pouvez voir sur l'écran c'est marqué maxi quand vous êtes en haute température ça ne s'affiche pas 160 degrés vous n'avez pas de sélecteur de vitesse non plus vous avez juste à mettre en route et c'est lui qui va gérer tout simplement donc là au début on l'entend un petit peu tourner tout simplement pour tourner la viande avec la matière grasse et en fait là il va s'arrêter de tourner donc en fait c'est la haute température donc la haute température c'est un petit peu plus particulier c'est à dire en fait c'est comme une plaque à induction c'est à dire que c'est le fond du bol qui va chauffer et qui va rissoler ça tourne un petit peu de temps en temps pour tout simplement tourner la viande ou les légumes donc ça si vous avez un thème 6 n'hésitez pas à aller chercher les collections haute température sur cookie doux et les mettre tout simplement en favori sur votre appareil vous allez pouvoir rissoler vos oignons vos lardons vos légumes votre viande on a une recette qui est très sympa c'est le porc à la chinoise d'ailleurs dans le livre du thème 6 qui est très bien voilà c'est vraiment les légumes qui sont comme ça poêlé et avec les petits morceaux de viande c'est super sympa vous avez aussi le bœuf au stroganoff un petit peu sur le même principe sans la sauce à la fin sans la crème vous pouvez faire revenir du temps de tranche la viande de bœuf avec des champignons et c'est super sympa donc là vous voyez ça tourne de temps en temps on entend bien ça frétille tout simplement voilà la fumée qui sort par justement le couvercle anti projection donc ça c'est vraiment super alors pendant que justement notre viande est en train de rissoler avec le thème 6 et bien écoutez on va utiliser le thermomix frienne alors vous avez des recettes qui sont compilées bien sûr sur les deux mais vous pouvez aussi utiliser votre thermomix frienne bien sûr en complément de thème 6 quand il est occupé donc ça c'est une recette tout simplement on va demander de faire cuire du riz à la vapeur à côté donc là je peux tout à fait bien sûr utiliser mon thème 6 pour peser donc là je prends mon bol thermomix frienne et là je vais mettre un litre d'eau pour la cuisson du riz directement dedans pour le riz je veux utiliser mon panier de mon thème 6 voilà tout simplement et je vais peser alors on va faire 200 grammes de riz bien sûr vous pouvez en faire plus vous pouvez aller jusqu'à 300 grammes maxi dans votre panier parce qu'il faut bien sûr laisser la place pour qu'il gonfle donc là notre thermomix est en train de rissoler c'est super on sent bien toutes les saveurs vous voyez la fumée qui sort donc encore trois minutes voilà tout simplement donc là je mets mes 300 grammes de riz directement dans mon panier alors moi je mets 200 comme je vous ai expliqué et je vais rincer bien sûr mon riz à l'eau froide très important voilà 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 je ferme le couvercle et là je vais le mettre en route tout simplement donc là je baisse donc là vous programmez le temps donc 17 minutes pour un riz basmati vous appuyez pour valider le temps à côté vous allez mettre la température c'est température varoma je valide encore une fois pour valider la température je valide la fermeture et là vous allez jusqu'à la vitesse de maximum et c'est toujours en fonction sens inverse donc là moi j'ai mis en vitesse 1 ça suffit et en fait ça va cuire le riz pendant que je m'ai mijoté à côté donc ça c'est ça qui est super donc ça vous pouvez vraiment garder ce principe là si vous faites d'un côté un velouté avec un poisson par exemple vous allez pouvoir faire la sauce à côté tiens je vais faire un mijoté je vais pouvoir cuire par exemple des crèmes caramel à la vapeur à côté voilà dès que vous avez besoin de cuire à la vapeur de faire un mijoté ou de faire de la cuisson sous vide tout simplement le thermomix et frillienne va être là donc c'est vraiment un complément de votre thermomix comme je dis souvent ça n'a pas toutes les fonctions du thermomix on est bien d'accord on ne va pas mixer vous n'allez pas battre des blancs au neige vous n'allez pas faire une sauce à 80 degrés ou à vitesse 4 puisque ça ne tourne qu'en sens inverse c'est maxi vitesse 2 mais par contre c'est un super complément de votre TM6 donc voilà ça se termine pour le poulet qui est en train de rissoler donc je vous rappelle avec le souffle d'été et donc l'huile végétale et à côté on a notre frillienne qui est en train de faire le roux alors on continue donc le thermomix se sonne donc on retire les deux couvertes et là vous pouvez voir justement le poulet est cuit donc là je retire le poulet dans un panier de cuisson où est ce que j'ai mis mes oignons tout à l'heure pour récupérer en fait à la fin le jus de viande voilà on continue donc transvaser le poulet dans le panier pour récupérer le jus de viande on rajoute 20 grammes d'huile végétale et ce coup ci on va faire les poivrons hop on va en rajouter un petit peu voilà donc 400 grammes de poivrons donc encore une fois respecter bien les quantités ça c'est important écoutez ça devrait être pas mal allez il y a quelques poivrons en plus suivant donc là vous insérez le couvert sans le gobelet c'est bien précisé le couvert petit projection toujours pareil et là 7 minutes en haute température et vous enclenchez la vitesse donc encore une fois vous voyez il n'y a pas de température d'indiqué c'est maxi et il n'y a pas de vitesse d'indiqué puisque on est sur la haute température donc ça se fait tout seul il suffit de suivre tout simplement ce que le thermonix il voulait donc avec la haute température encore une fois c'est vraiment le but c'est vous allez faire du caramel vous allez rissoler vous allez faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant donc ça c'est vraiment une belle évolution de votre thermonix donc grâce au TM6 vous avez également des super fonctions qui sont arrivées la cuisson des oeufs c'est vrai que la cuisson des oeufs c'est aussi avec la haute température c'est à dire que vous mettez vos oeufs directement dans l'eau dans le fond du bol n'ayez pas peur ça va pas se casser puisque c'est l'eau qui va chauffer et voilà vous sélectionnez si vous voulez des oeufs à la coque des oeufs ni mollets des oeufs durs ça va calculer le temps tout seul donc là c'est ça qui est vraiment génial pareil on a une fonction nettoyage qui vous sert surtout quand on fait de la haute température puisque la haute température forcément on va rissoler on va faire du caramel des choses comme ça et bien la fonction nettoyage aujourd'hui on va vous dire de mettre un litre d'eau avec soit du produit vaisselle ou du vinaigre blanc moi je vous conseille le vinaigre blanc pour bien décaper et puis là vous sélectionnez voilà est ce que je fais la fonction nettoyage parce que j'ai fait du pétrin est ce que je fais la fonction nettoyage parce que j'ai fait du caramel etc vous avez quatre positions différentes grâce au thème 6 vous allez aussi faire les yaourts avec la fonction fermentation alors ça c'est vraiment super c'est encore une fois une belle évolution on faisait bien sûr un yaourt avec le thème 31 et thème 5 mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas assez fermes on était plus dans les yaourts brassés je vous conseille les yaourts nature au baroma c'est vraiment une recette sur cookidou qui est très bien et après vous l'adaptez vous voulez mettre du sucre vous voulez mettre de la vanille vous voulez mettre du yuzu pour faire des yaourts au citron voilà on vous mette des fraises tagada mixées comme ça vous faites des yaourts au fraises tagada et ça je peux vous attirer que les enfants en raffolent donc ça c'est pas mal aussi ça permet de donner aussi des variantes à vos enfants au niveau des saveurs donc voilà le thème 6 c'est la haute température c'est bien sûr la plateforme de recettes qui est directement intégré sur l'appareil donc ça c'est vrai que besoin d'aller chercher son téléphone sa tablette son ordi vous avez un ingrédient dans le frigo vous mettez le moteur de recherche ça va directement vous proposer des recettes donc ça c'est vraiment super vous avez donc le mode fermentation pour les yaourts la cuisson sous vide et la cuisson lente c'est vrai qu'on va de plus en plus vers ces cuissons là ces cuissons là pardon des cuissons à basse température qui vous permettent de conserver les saveurs vous verrez dans mon livre de cuisine la cuisine de gwen qui va sortir en septembre je vous ai fait d'ailleurs un filet de canettes à la truffe d'ailleurs deux de mon producteur benoît bataille à court civil ça vous verrez c'est une très très belle recette voilà le fait de cuire vraiment en cuisson sous vide pendant 1h20 62 degrés voilà ça va vous apporter toutes les saveurs vous avez juste à le poêler à la fin il est rosé voilà la perfection c'est vraiment c'est vraiment des belles températures ça cuisson sous vide et cuisson lente cuisson lente c'est à dire qu'on va pouvoir faire un mijoter dans votre thermomix jusqu'à 6 heures puisqu'il n'y a pas de secret on fait pas un bourguignon 1h30 même avec le thermomix plus ça va être mijoté plus ça va être cuit meilleur ça va être bien évidemment donc ça c'est vraiment une belle évolution de votre appareil mode fermentation cuisson lente cuisson sous vide la haute température la cuisson des oeufs le nettoyage et bien sûr on a toujours notre pétrin bien sûr qui est là vous avez la fonction réchauffage aussi aujourd'hui vous allez faire à mijoter tiens je vais remettre mon mijoter de poulet dans le bol ce soir et les mettre en fonction réchauffage et bien écoutez vous allez pouvoir le faire donc ça c'est vraiment des très très belles fonctions si vous avez des questions par rapport au thème 6 n'hésitez pas à me contacter 06 23 62 19 52 comme je dis souvent il n'y a pas de questions vêtes c'est comme ça qu'on va y répondre et voilà le but aujourd'hui c'était vraiment de vous démontrer voilà le duo des deux du thermomix frienne et du thème 6 donc les légumes continuent à cuire donc là on arrive à la fin du rissolage des poivrons voilà c'est terminé donc là en fait vous avez fait rissoler tout ce que vous avez besoin vous voyez on a les blancs de poulet qu'on rissolait avec le souffle d'été on a les poivrons également qu'on rissolait qu'on a fait goûter dans le panier pardon les oignons et ici vous avez les poivrons vous voyez c'est bien resté en lanière ça là dessus c'est vraiment super donc là ça nous demande de rajouter 200 g d'eau et on va tout simplement faire mijoter le tout ensemble avec les tomates alors 200 g d'eau ensuite 200 g de tomates plus puisque là c'est la fonction mijotage donc là c'est moins grave c'est plus sur la partie rissolait où faut bien respecter les temps de cuisson les 200 g de poulet restant cru le jus de viande donc j'ai bien égoutté ma viande et mes oignons et du coup je récupère les jus de viande directement pour apporter de la saveur dedans alors une cuillère à café de paprika fort donc moi j'utilise le nora donc le piment douce au pédélix encore une fois ça c'est pareil vous faites aussi selon vos goûts voilà moi le nora va très très bien si vous préférez utiliser un paprika fort vous pouvez bien évidemment alors nous on n'a pas besoin d'en rajouter ensuite basilic origan encore une fois c'est dans le mélange souffle d'été donc vous mettez l'équivalent d'une cuillère à café voilà pour bien relever vous mettez du sel et du poivre voilà et vous mettez une cuillère à café de fond de viande donc le fond de viande de chez opédélix qui remplace vos cubes de bouillon de volaille vous mettez une cuillère à café rase donc il y a tous les aromates dedans vous voyez tout simplement comme ça et ça vous apporte plein de saveurs aussi bien la coriandre les grains de moutarde etc voilà donc vous mélangez à l'aide de la spatule voilà le tout donc là vous avez les poivrons vous avez les tomates vous avez les blancs de poulet qui restaient moi je vais mettre les oignons voilà pour que ça cuise encore un petit peu ça soit bien fondant dedans vous pouvez les rajouter qu'à la fin si vous les voulez un petit peu croquants ça c'est au choix de chacun on insère le couvercle et le goblé voilà 15 minutes à 100 degrés alors pendant ce temps là ça vous indique que vous pouvez préparer un petit peu de maïzena que vous allez délayer avec une cuillère à soupe d'eau pour on va rajouter tout simplement à la fin donc on est parti pour 15 minutes et nous arrivons donc à la fin de la cuisson du mijoté donc là le poivron, les poivrons, les tomates, les oignons et le poulet à bien mijoter tous ensemble donc là pendant ce temps là ça nous demandait de préparer tout simplement une cuillère de maïzena délayer dans une cuillère d'eau que l'on va mettre dedans pour épaissir un petit peu le jus voilà donc on fait suivant donc ajouter la préparation de la fécule le poulet rissolet donc notre riz est cuit également on l'arrête à côté voilà et on remijote l'ensemble 2 minutes avec la maïzena alors notre riz est cuit donc ça gardez vraiment cette recette de riz que ce soit avec le thermomix TM6, le TM5 ou le frien vous mettez votre riz donc dans votre panier de cuisson riz basmati vous le rincez à l'eau froide maximum 300 grammes 17 minutes température varoma vitesse 1 généralement c'est parfait alors ça peut demander un petit peu plus de temps selon bien sûr la qualité de riz que vous allez acheter donc toujours la petite astuce avec la spatule bien sûr donc là vous accrochez votre panier donc vous basculez le chapeau voilà et vous pouvez voir que votre riz est cuit sans problème donc moi là j'utilise le plein sous vide en verre 2-3 litres de chaiopédélis bien sûr pour conserver mon riz hop je le mets dedans et donc là ça vous fait le mijoté poulet poivron avec son riz qui a cuit pendant ce temps là dans le thermomix frienne donc encore une fois c'est votre frienne vous pouvez faire tout ce qui est cuisson vapeur vous pouvez faire des mijotés vous pouvez faire de la cuisson sous vide et pendant ce temps là surtout vous faites autre chose dans votre M6 donc c'est ça qui est super pratique voilà notre riz donc aujourd'hui on a utilisé donc bien sûr nos deux thermomix on a utilisé au niveau des épices le souffle d'été donc je vous rappelle le souffle d'été vous avez de la tomate, vous avez de l'origan, vous avez du basilic et vous avez le nora, le piment doux donc tous les plats à base de tomates, poivrons, ratatoules, tomates farcies même avec des crudités ça relève bien sur la pizza bien évidemment moi je l'utilise dans la pâte à pizza aussi c'est super sympa donc n'hésitez pas on a utilisé le fond de viande qui remplace vos cubes l'avantage zéro sel dedans une cuillère à café rase voilà que vous mettez dans vos préparations comme on a fait dans le mijoté on a utilisé le sel fou et le poivre gastronomique donc le sel fou c'est un sel avec des épices et des aromates qui permet de relever automatiquement sinon vous avez un sel rose et on a utilisé le nora, le piment doux donc là notre mijoté de poulet est prêt donc on le verse dans une taquette donc vous voyez hop on va baisser un petit peu la caméra voilà donc moi je le réserve dans mon faitout juste ici et donc on a utilisé la haute température pour isoler nos blancs de poulet, nos oignons, nos poivrons et après on a mijoté pendant 15 minutes puis deux minutes avec la fécule et vous voyez notre bol voilà il n'y a rien qu'à couler dans le fond donc ça c'est vraiment super donc vous préparez une petite assiette bien évidemment deux présentations pour vous donner des petites idées donc vous mettez vos tris d'un côté si vous voulez voilà comme ceci et notre poulet donc le poulet de chez Benoît Bataille donc ça c'est un producteur des poulets de l'Ouée sur le North Arte vous pouvez le retrouver sur Facebook c'est Domaine de l'Oiselière donc là moi j'ai utilisé les suprêmes de Pintane donc voilà ça c'est vraiment un plat typique à la Provençale un dérivé du poulet basquets et vous voyez notre plat est prêt il est prêt à déguster et bien écoutez je vais vous souhaiter une bonne journée à bientôt sur la cuisine de Gwen donc la chaîne YouTube n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit surtout profitez-en à bientôt